bonjour mes amis du monde entier j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes là est ce que vous m'entendez dites moi oui gaël on t'entend si vous m'entendez alors normalement je suis bien en live sur youtube dites moi oui on t'entend dans les commentaires j'ai besoin que vous me disiez si vous m'entendez alors bonjour bienvenue à tous bienvenue à toutes je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle gaël je suis française et ma passion c'est de vous aider à apprendre le français à améliorer votre français donc on essaye de le faire ensemble dans la bonne humeur dans l'énergie moi j'essaye de vous communiquer mon énergie ma motivation pour continuer à progresser en français bonjour à tous bonjour bonjour rachid bonjour ashraf bonjour à l'âme bonjour bill bonjour ludmila génial on m'entend bien bon super alors est ce que je vais arriver est ce que je vais arriver j'ai toujours un petit peu de difficulté avec ce nouveau logiciel que j'utilise à mince comment j'ai fait la semaine dernière oh mince attend périphérique non micro ok périphérique capture oui capture voilà ok oui c'est ça que je veux faire est ce que ça marche excusez moi mes amis j'ai d'un petit peu de difficulté comment je fais pour rajouter la la capture d'écran ah oui voilà oui oui oulala excusez moi excusez moi c'est un petit peu compliqué j'essaye de faire les choses bien mais ce n'est pas toujours facile continuez à me dire de quel pays vous me regardez dites moi bonjour bonjour des états unis bonjour de l'algérie bonjour du brésil dites moi un petit peu d'où vous me regardez pendant que j'essaye d'afficher ce que je veux afficher voilà ok on commence à y arriver on commence à y arriver ok bon allez c'est pas parfait mais c'est pas mal alors on a qui il faut que je vois les commentaires il faut que je vois bien les commentaires on a qui avec nous aujourd'hui qui nous rejoint on a marcos du marcos et natalia du brésil bonjour on a victoria on a jane samia du maroc bonjour ensuite je ne sais pas lire ton nom je suis désolé ce n'est pas dans mon alphabet bonjour mon pote c'est son nom sur youtube mon pote coucou bon bill toujours le fidèle de post folks aux états unis en idao hello bonjour peter du danemark kotomoto qui est soudanais qui nous écoute je pense du soudan et qui adore la langue française c'est ravi que tu sois là bonjour amine d'algérie victoria elle nous écoute et nous regarde à madrid en espagne bonjour alberto de ramos mia c'est où dis moi où c'est bonjour rachid du maroc albis abderraman ashraf d'algérie ah il y a la russie qui nous écoute mais dis moi ton prénom parce que je ne sais pas le lire dans l'alphabet russe jane nous écoute d'angleterre lounmila de moscou mon pote du soudan très bien ahmed de mauritanie leandro du brésil et boubakar bonjour notre soeur gaëlle moi je suis algérien génial merci de nous rejoindre boubakar et enfin loulion qui est à bordeaux merci merci à tous d'être là on va on va oh la la pourquoi c'est pas beau comme ça attendez attendez voilà il y a un problème là vous m'avez pas dit qu'il y avait un problème il y a un petit problème bon on va discuter ensemble comme tous les samedis tous les samedis on se retrouve à 17h pour parler français ensemble vous savez votre français il faut le pratiquer le plus souvent possible il faut m'écouter mais il faut aussi écrire c'est bien vous m'écrivez en français maintenant dans les commentaires merci beaucoup il faut aussi parler essayer de parler français il faut aussi lire du français il faut tout faire le plus souvent possible d'accord on essaye de pratiquer un petit peu tous les jours même cinq minutes juste écouter quelques chansons en français par exemple c'est mieux que deux heures une fois par mois d'accord et Ahmed qui nous écoute qui nous regarde d'Egypte génial on a vraiment beaucoup de pays encore aujourd'hui et je suis très très contente ça me fait vraiment très très plaisir alors la première le premier sujet que je voulais voir avec vous et bien d'abord je voulais répondre à une question une question qui m'a été posée par je ne prononce peut-être pas bien ton nom par KEL sur Youtube et KEL me dit ceci bonjour Gaëlle ça va pourriez-vous expliquer le terme il faut ou must en anglais est-ce qu'on utilise toujours il ? il faut ou est-ce que cela change pour nous ? vous ? il au pluriel ? elle au pluriel ? merci beaucoup alors merci pour ta question quelle ? alors c'est une très bonne question c'est une super question alors voilà comment j'essaye de vous répondre de te répondre à toi mais de vous répondre tous à cette question sur il faut alors je vous donne un exemple d'accord ? est-ce qu'on m'en voit bien ? oui je pense je vous donne un exemple si je dis imaginez imaginez c'est le matin tout le monde se prépare le papa se prépare la maman se prépare tout le monde a fini son petit déjeuner tout le monde s'est brossé les dents s'est coiffé s'est habillé et tout à coup la maman regarde sa montre et dit oh il est 8h20 il faut partir ça c'est mon exemple d'accord ? avec le 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 verbe il faut le verbe falloir c'est le verbe falloir vous le voyez ? je l'ai écrit sur la sur la droite d'accord ? il est 8h20 il faut partir c'est le verbe falloir d'accord ? dans l'exemple que je donne ici c'est une phrase au présent c'est le verbe falloir au présent falloir c'est l'infinitif ça s'appelle l'infinitif c'est le verbe qui n'est pas conjugué c'est le verbe qui n'est pas à un temps comme le présent le passé composé ou le futur ou un autre verbe quand le verbe n'est pas conjugué n'est pas mis à un temps spécifique il est dans sa forme de base c'est l'infinitif ça s'appelle un verbe à l'infinitif alors ici oui oui ici le verbe falloir si je le mets au présent ça donne il est 8h20 il faut partir le verbe falloir exprime une nécessité forte une nécessité forte ça veut dire que c'est quelque chose qui est obligatoire à faire qui est très important à faire on n'a pas le choix en fait nous n'avons pas de choix il faut partir il est 8h20 l'école commence à 8h30 d'accord donc c'est une nécessité forte c'est le sens de ce verbe c'est un verbe impersonnel je fais un peu de grammaire aujourd'hui mais vous allez voir que la grammaire avec moi normalement ce n'est pas difficile difficile ce n'est pas triste et ce n'est pas ennuyeux d'accord ? et vous allez comprendre la grammaire vous êtes capables de comprendre la grammaire attention hein ne me dites pas que la grammaire c'est trop difficile ce n'est pas vrai écoutez calmement tranquillement le verbe le verbe falloir est un verbe impersonnel qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on ne peut l'utiliser que avec il vous voyez ce que j'ai écrit ici ? c'est un verbe impersonnel on doit l'utiliser avec il seulement avec il on ne peut pas l'utiliser avec je tu elle nous vous ou il ou elle au pluriel on ne peut pas l'utiliser avec ces personnes d'accord ? on ne peut utiliser le verbe falloir que avec il ça s'appelle un verbe impersonnel d'accord ? c'est clair ? Alors vous pouvez l'utiliser de trois façons différentes on va regarder il y a trois possibilités d'accord ? alors on peut mettre il faut plus un verbe à l'infinitif je vous ai expliqué il y a quelques minutes un verbe à l'infinitif c'est un verbe qui n'est pas conjugué qui n'est pas au présent au futur au passé c'est un verbe dans sa forme de base à l'infinitif d'accord ? alors je vous donne regardez le premier exemple que je vous ai donné il est 8h20 il faut partir ça c'est un exemple de phrase avec il faut et un verbe à l'infinitif il faut partir il faut il faut le verbe falloir et un verbe à l'infinitif partir alors dans cette situation le verbe falloir exprime une nécessité donc quelque chose que l'on doit faire absolument absolument pour un groupe pour un groupe pas simplement pour moi pas simplement pour une seule personne mais pour un groupe d'accord ? dans notre exemple l'exemple que j'ai donné ici il est 8h20 il faut partir quand je dis cette phrase je ne dis pas cette phrase pour moi Gaëlle pour moi toute seule je dis cette phrase pour ma famille pour mes enfants peut-être pour moi et mes enfants parce que nous devons partir ensemble d'accord ? alors dans cette situation il faut plus un verbe à l'infinitif on exprime une nécessité qui s'applique à un groupe de personnes d'accord ? est-ce que je vous donne un autre exemple ? alors je vais essayer de vous donner un autre exemple par exemple j'aurais dû réfléchir avant là tout d'un coup avec vous j'ai plus d'idées qui me viennent bon je ne vais pas vous donner un autre exemple parce que là toutes les idées qui me viennent en tête ne sont pas bonnes je pense que vous avez compris avec mon exemple on passe à la deuxième possibilité la deuxième possibilité il faut plus un verbe au subjonctif et là je vais exprimer une nécessité toujours une nécessité c'est-à-dire quelque chose que je dois faire mais qui peut s'appliquer à moi à une seule personne à moi ou à quelqu'un d'autre d'accord ? alors j'ai préparé un exemple si je dis à quelqu'un il faut que tu prennes tes médicaments il faut que tu prennes tes médicaments il faut que tu prennes tes médicaments d'accord ? il faut plus que tu prennes tes médicaments et là on retrouve le subjonctif avec que vous savez quand il y a que c'est souvent le subjonctif d'accord ? on a KOTOMOTO qui nous donne un exemple il faut rester dans sa maison en ce moment bon exemple il faut rester dans sa maison en ce moment en ce moment il faut rester dans sa maison ça veut dire que c'est pour nous tous pour tout notre pays c'est même pour tout pour le monde entier en ce moment d'accord ? c'est pour voilà un très bon exemple c'est pour tout un groupe de personnes ça c'était pour la situation numéro 1 la possibilité numéro 1 il faut plus un verbe à l'infinitif merci KOTOMOTO pour la deuxième possibilité il faut plus un verbe au subjonctif je vous ai donné l'exemple il faut que tu prennes tes médicaments d'accord ? et la troisième possibilité c'est il faut plus un nom par exemple il me faut du sucre pour faire ce gâteau je n'ai plus de sucre je n'ai plus de sucre je n'ai plus de sucre il me faut du sucre pour faire ce gâteau alors vous avez remarqué une petite différence une petite nuance c'est que je n'ai pas dit il faut j'ai dit il me faut j'ai mis le pronom me entre il et faut d'accord ? dans cette situation il faut plus un nom un nom alors dans mon exemple c'est il me faut du sucre il me faut du sucre pour faire ce gâteau dans cette situation il faut mettre un pronom entre il et faut et là on exprime qu'on a besoin de quelque chose c'est le sens est différent dans cette situation on exprime qu'on a besoin de quelque chose moi j'ai besoin de sucre pour faire ce gâteau il me faut du sucre pour faire ce gâteau alors je regarde un petit peu vos commentaires bonjour Rachidi d'Algérie bonjour Samia qui donne un exemple il faut travailler pour gagner de l'argent oui oui voilà très bien bon exemple il faut travailler il faut ça c'est la première possibilité il faut plus un verbe à l'infinitif il faut travailler pour gagner de l'argent très bien alors Koto Moto tu as une autre question et bien écoute pose la moi dans les commentaires quand je vais annoncer la prochaine vidéo d'accord bonjour Ronaldo oh non tu peux me dire bonjour Gaëlle pas de Madame Gaëlle tu peux dire bonjour Gaëlle directement alors il faut alors Ronaldo nous donne un exemple il faut faire attention alors attention Ronaldo tu as écrit il faut faire attention regarde tu es dans la première possibilité il faut plus un verbe à l'infinitif tu dois dire il faut faire attention le verbe faire à l'infinitif il faut faire attention attention pour apprendre vite alors je ne comprends pas bien le sens de ta phrase mais en tout cas l'exemple on peut donner un exemple qui commence par il faut faire attention il faut faire attention sur la route quand on conduit la nuit la nuit il faut faire attention quand on conduit il faut faire à l'infinitif il faut faire à l'infinitif il faut faire attention quand on conduit quand on conduit la nuit d'accord voilà un exemple alors Jane qui nous donne un autre exemple il faut faire ses devoirs alors si je dis cette phrase je vais je vais m'adresser plutôt à un groupe c'est par exemple un professeur qui parle à sa classe à ses élèves et qui dit je ne suis pas très content vous n'avez pas fait vous n'avez pas tous fait vos devoirs aujourd'hui il faut faire ses devoirs si vous voulez progresser d'accord ? un professeur peut dire cette phrase il faut faire ses devoirs donc là on est dans la première possibilité il faut il faut plus un verbe à l'infinitif il faut faire ses devoirs d'accord ? voilà un autre exemple quelqu'un alors je ne sais pas lire ton prénom je suis désolée il me dit ou elle me dit il me faut plus de vidéos pour apprendre le français très bon exemple donc ça c'est pour moi j'ai compris merci beaucoup donc voilà un de mes élèves qui veut plus de vidéos donc là merci pour cet exemple c'est la troisième possibilité c'est il faut plus un nom il me faut plus de vidéos donc le nom c'est des vidéos il me faut donc on met le pronom on met il, on met le pronom il me faut plus de vidéos pour apprendre le français là c'est la troisième possibilité il faut plus un nom et ça exprime qu'on a besoin de quelque chose il faut écouter la leçon de madame Gael oui très bon exemple merci beaucoup KotoMoto voilà ça c'est un conseil pour un groupe d'accord ? très bien il me faut du temps pour nettoyer notre maison ça c'est l'exemple de frottage de Léandro il me faut du temps pour nettoyer notre maison donc là dans ton exemple tu veux exprimer que tu as besoin de temps tu as besoin de temps ça veut dire cet exemple veut dire j'ai besoin de plus de temps il me faut beaucoup de temps il faut plus l'infinitif alors Bill demande est-ce que il faut plus l'infinitif c'est égal à on doit plus l'infinitif alors je ne vais pas parler du verbe devoir je ne vais pas beaucoup en parler du verbe devoir aujourd'hui on pourrait en parler une autre fois donc je voudrais rajouter que must en anglais comme la personne m'a demandé dans la question ici en dessous c'est alors ça se ressemble beaucoup falloir et devoir en français c'est la nécessité l'obligation c'est très souvent le presque le même sens mais must ce serait un peu plus devoir en français d'accord donc il faut plus l'infinitif oui c'est pratiquement le même sens que on doit plus l'infinitif dans mon exemple dans mon exemple il est 8h20 il faut partir je pourrais très bien dire les enfants il est 8h20 on doit partir d'accord c'est le sens d'une obligation d'une obligation d'accord il faut que tout le monde porte un masque merci Michael pour cet exemple il faut que tout le monde porte un masque donc là c'est le sens c'est la deuxième possibilité c'est il faut plus que et un verbe au subjonctif il faut que tout le monde porte un masque très bien alors Alex bonjour Gaëlle comme toujours c'est un énorme plaisir de regarder vos vidéos le thème d'aujourd'hui est très utile pour continuer et progresser en français grâce à vous encore merci je suis très contente Alex de t'aider Maids dit comme exemple il faut suivre la chaîne de Learn French with Gaëlle ça c'est un bon exemple il faut suivre donc là c'est la première possibilité il faut plus un verbe à l'infinitif il faut suivre suivre la chaîne Learn French with Gaëlle d'accord ? c'est un conseil qu'on donne à un groupe c'est un conseil qu'on donne à tous ceux qui veulent progresser en français sur la terre entière Alex qui rajoute pour apprendre une langue il faut parler sans peur il n'y a pas de secret ok bravo Alex merci beaucoup ça c'est mon slogan n'est pas peur c'est vrai je vous le dis souvent il ne faut pas avoir peur parce que sinon vous n'allez jamais progresser si vous avez peur de faire des erreurs peur de ne pas être compris peur de ne pas trouver les mots peur qu'on se moque de vous peur qu'on pense que vous ne parlez pas bien le français si vous avez toutes ces peurs et que vous y pensez je comprends que vous ayez peur de ça mais n'y pensez pas laissez ces peurs ne leur accordez pas d'importance et parlez en faisant des fautes en cherchant vos mots peut-être parfois en ayant des difficultés à vous faire comprendre ce n'est pas grave si vous essayez en faisant des erreurs et bien vous allez progresser c'est comme ça que vous allez progresser Achraf nous donne un autre exemple il faut que nous réfléchissions avant d'agir alors bon exemple Achraf ça c'est la deuxième possibilité c'est il faut plus que que et un verbe au subjonctif je répète l'exemple d'Achraf il faut que nous réfléchissions vous entendez le subjonctif que nous réfléchissions avant d'agir donc là Achraf dans cet exemple c'est une personne qui parle à un groupe qui parle à un groupe de personnes il faut vraiment que nous réfléchissions avant d'agir d'accord ? c'est il faut plus un verbe au subjonctif ça peut aussi comme dans la première possibilité il faut plus un verbe à l'infinitif ça peut aussi s'appliquer à un groupe quand c'est nous c'est un groupe nous un groupe de personnes d'accord ? et bonjour à Ecrème de Turquie bon fantastique alors on va passer à une autre une autre question qui m'a été posée par Bill sur Facebook alors voilà ce que Bill m'a demandé en général en général quels sont les endroits préférés des français pour les vacances d'été ? surtout pour les personnes qui vivent dans une région déjà très agréables comme la côte d'Azur reste-t-il à la maison ? ou voyage-t-il ailleurs ? alors c'est une bonne question merci Bill qui est un fidèle de mon émission et de ma chaîne merci de l'avoir posée alors je vais essayer de donner la réponse que je peux te donner avec les informations que j'ai trouvées d'abord tu parles de la côte d'Azur donc je vais rappeler que c'est ma région la côte d'Azur c'est dans le sud le sud-est de la France c'est une région magnifique c'est ma région c'est la région où je suis née et c'est la région où j'habite j'habite près de Nice dans le sud de la France la côte d'Azur en anglais on dit French Riviera la côte d'Azur c'est une région où il y a beaucoup de soleil une région très ensoleillée où il fait beau presque toute l'année une région au bord de la mer au bord de la mer Méditerranée donc c'est une très très belle région et c'est vrai que nous avons de la chance d'habiter dans cette région alors je vais essayer de te répondre Bill et de vous répondre à tous alors 70% des Français partent en vacances l'été 70% des Français partent en vacances l'été d'accord ? donc donc pas tous les Français bien sûr comme partout dans le monde parce que certaines personnes n'ont pas les moyens c'est-à-dire n'ont pas assez d'argent pour partir en vacances l'été donc nous nous pensons à eux bien sûr mais il y a environ 70% des Français qui partent en vacances tous les étés bien sûr cette année avec la pandémie actuelle et avec la situation actuelle où nous n'avons pas le droit en France de prendre l'avion pour partir à l'étranger bien sûr que la situation va être différente cette année mais en règle générale 70% des Français partent en vacances l'été ils partent en moyenne c'est une moyenne 2 semaines chaque été en moyenne cela veut dire qu'il y a des personnes qui partent plus longtemps 3 semaines et des personnes qui partent moins longtemps 1 semaine 10 jours c'est une moyenne c'est une moyenne 56% des Français qui partent en vacances restent en France ça c'est intéressant ça veut dire que un peu plus de la moitié des Français qui partent en vacances restent en France d'accord ? parce que c'est vrai que c'est un beau pays il y a beaucoup d'endroits il y a beaucoup d'endroits beaucoup d'endroits à visiter il y a beaucoup de plages il y a des montagnes magnifiques il y a une campagne superbe alors parmi les Français qui partent en vacances qui partent en vacances en France 60% partent au bord de la mer 60% la majorité des Français qui restent en France partent au bord de la mer environ environ 20% partent à la campagne et environ 20% à la montagne alors dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez est-ce que vous préférez alors déjà dites-moi si vous préférez partir dans votre pays ou à l'étranger dites-moi un petit peu ce que vous préférez est-ce que vous préférez partir dans votre pays et dites-moi quel est votre pays ou si vous préférez partir à l'étranger dites-moi moi je préfère partir en vacances dans mon pays ou dites-moi moi je préfère partir à l'étranger j'adore voyager à l'étranger dites-moi dans les commentaires écrivez en français tout de suite alors j'attends de voir un petit peu est-ce que vous préférez partir en vacances l'été hein on parle des vacances d'été dans votre pays ou bien à l'étranger alors moi je vais vous dire pour moi moi j'aime bien partir à l'étranger c'est vrai que je préfère partir à l'étranger la France est un très beau pays un pays magnifique mais j'aime bien partir à l'étranger parce que comment dire j'aime entendre une langue étrangère même si je ne la comprends pas j'aime vraiment être dépaysée vous comprenez ce mot dépaysée cet adjectif ça veut dire dans dépaysée vous entendez pays vous entendez dépaysée pays ça veut dire qu'on est dans un autre pays dépaysée ça veut dire qu'on a la sensation d'être dans un autre pays alors c'est vrai ou pas parfois on est dépaysée en restant dans son pays mais le mot dépaysée veut dire qu'on a la sensation de ne plus être dans son pays j'aime cette sensation de découvrir des choses très exceptionnelles nouvelles différentes d'autres façons de manger d'autres façons de parler d'autres façons de s'habiller j'aime partir aller je préfère partir à l'étranger alors Ashraf nous dit moi je préfère voyager à l'étranger plus précisément en Espagne j'aime beaucoup l'Espagne aussi Ashraf je suis partie plusieurs fois en vacances en Espagne Jane nous dit j'adore aller à l'étranger pour mes vacances j'ai été à Nice quatre fois et j'adore cet endroit ah Jane ah là là c'est ma ville ça, ça me fait vraiment plaisir quatre fois en plus mais c'est une longue histoire d'amour entre Nice et les Anglais très ancienne histoire alam nous dit moi je veux partir à l'étranger ah je comprends je comprends tout à fait Marcos nous dit nous préférons partir en vacances dans d'autres pays principalement en Europe et oui forcément c'est un peu moins loin moi aussi souvent je pars en vacances maintenant j'ai des enfants je suis mariée j'ai deux enfants donc les vacances coûte cher quand on est quatre personnes donc souvent c'est difficile de partir très très loin j'aime j'aime partir très loin en Asie ou en Amérique mais je l'ai fait quand j'étais jeune et que j'étais seule mais maintenant que nous avons une famille souvent nous partons en Europe il y a beaucoup de belles choses à voir en Europe et c'est moins cher quand on est quatre personnes alors Michel ah Michel il se plaint qu'il ne m'a pas vu depuis très longtemps Michel ça fait maintenant six semaines que je fais des émissions tous les samedis alors Michel c'est toi que je n'ai pas vu depuis très longtemps Bill Bill nous dit je préfère partir à l'étranger et oui Bill c'est toi qui avait posé cette question je crois Maid Maid préfère partir en vacances à l'étranger Bill il est allé au Portugal il y a un an ah je ne connais pas le Portugal j'aimerais beaucoup découvrir ce pays j'adore écouter le portugais je ne comprends vraiment pratiquement rien de cette langue deux ou trois mots mais je trouve que c'est une langue tellement belle le portugais bonjour Marcello Marcos et Nathalie ils nous disent nous voulons vraiment connaître la France ah on sent que Marcos et Nathalie Nathalia ont vraiment envie de venir en vacances en France j'espère pour vous Marcos et Nathalia j'espère alors peut-être pas cet été mais dans le futur c'est sûr vous allez y arriver commencez dès maintenant je vous mets au défi de planifier vos vacances pour l'été 2021 en France allez-y Marcos et Nathalia c'est parti Ludmilla je préfère partir en vacances à l'étranger j'aime découvrir de nouveaux endroits ah oui c'est ça qui est bien aussi quand on part à l'étranger on a l'impression de faire plus de découvertes Radija nous dit je préfère partir en vacances dans mon pays ah merci Radija quelqu'un qui préfère rester dans son pays c'est bien aussi d'entendre cette opinion les plages ici au Brésil sont très belles ah ça ça doit être magnifique les plages du Brésil je ne connais pas mais vraiment j'aimerais beaucoup visiter le Brésil les plages brésiliennes ça doit être fantastique je te comprends Radija Marcello il adore ma chaîne YouTube merci beaucoup ce n'est pas la réponse mais je suis très très contente Marcello bonjour Lassana Marcello habite au Brésil ok alors maintenant dites moi donc vous m'avez répondu si vous vous avez répondu à ma question est-ce que vous préférez partir à l'étranger ou partir dans votre pays maintenant dites moi est-ce que vous préférez partir en vacances l'été je parle de l'été pas en hiver c'est différent l'été vous préférez partir en vacances au bord de la mer ou bien vous préférez partir en vacances à la campagne ou enfin vous préférez partir en vacances à la montagne au bord de la mer à la campagne ou à la montagne dites moi maintenant tout de suite dans les commentaires ici et là dites moi ce que vous préférez je préférez écrivez je préfère partir à la montagne parce que le téléphone qui sonne parce que j'adore marcher dans les montagnes il fait frais l'été et je peux voir des animaux par exemple ou bien j'adore partir en vacances à la campagne parce que il y a plein de petits villages à visiter ou bien vous pouvez parler un petit peu moins fort ou bien comme moi peut-être que vous préférez partir en vacances au bord de la mer parce que vous aimez les endroits où il fait chaud vous aimez moi j'aime regarder la mer j'aime faire une sieste sur la plage j'aime jouer dans le sable avec mes enfants voilà ce sont des choses que j'aime beaucoup alors maintenant je vais lire vos commentaires écrivez vite dans les commentaires alors Alex nous dit il répond Alex il ou elle je ne sais pas répond à la question précédente moi je préfère visiter la France je préfère toujours visiter la France vous avez de la chance de vivre dans cet adorable pays j'adore vraiment la gastronomie et la culture française ah merci Alex c'est adorable c'est vrai que nous avons cette chance d'avoir un pays qui a une très belle culture avec beaucoup de monuments à visiter des villages et des villes magnifiques et une gastronomie assez réputée une gastronomie exceptionnelle hein je te comprends Alex alors bonjour à Aiber qui nous écoute de Genève Marcos qui me dit vous êtes invité à venir au Brésil merci beaucoup j'arrive j'arrive je prends mon billet tout de suite si je vais à l'étranger je vous si je vais au Brésil je vous préviendrai je vous préviendrai parce que j'ai beaucoup de monde qui me suit au Brésil j'ai une grosse communauté au Brésil donc c'est sûr que si je viens un jour je vous préviendrai et on essayera de se voir alors Léandro qui nous dit Léandro nous dit j'ai besoin de mieux connaître mon pays le Brésil je comprends c'est vrai c'est très important de connaître son pays tu as tout à fait raison Léandro souvent on a envie d'être dépaysé comme moi on a envie de partir à l'étranger pour avoir la sensation d'être parti très loin et d'avoir fait des choses exceptionnelles mais c'est aussi important tu as raison Léandro de connaître son propre pays de connaître son pays tu as raison et c'est souvent ce que je me dis c'est que il faudrait que je voyage plus en France pour visiter il y a plein d'endroits que je n'ai jamais visité et que j'aimerais beaucoup découvrir par exemple les châteaux les châteaux de la Loire en France vous connaissez les châteaux de la Loire les magnifiques châteaux qu'il y a en France que je n'ai jamais visité ça c'est vraiment un voyage que je dois faire Léandro nous dit encore mais je suis allé deux fois à La Rochelle où je me suis fait de bons amis La Rochelle c'est une ville en France ah oui c'est une très belle ville je suis allée une fois mais je ne connais pas bien Jane elle nous dit qu'elle préfère partir au bord de la mer Achraf nous dit pour faire vraiment le vide dans ma tête je préfère faire mes vacances au bord de la mer il n'y a pas mieux vivement les vacances merci Achraf tu as rêvé quand je suis sur la plage et que je suis je me baigne dans la mer et qu'après je sèche au soleil c'est vrai qu'on se détend vraiment et on a l'impression comme tu dis de faire le vide dans sa tête et de se reposer mais je pense que quand on va à la montagne et qu'on marche dans la nature je pense qu'on fait aussi le vide dans sa tête il y a plusieurs plusieurs façons de le faire mais moi je suis comme toi j'aime bien le faire au bord de la mer Ludmilla nous dit je préfère partir à la montagne parce que j'aime bien marcher ah voilà un exemple Ludmilla préfère la montagne parce qu'elle aime marcher j'aime bien moi aussi marcher parce que c'est vrai que c'est une activité qui permet à la fois de faire le vide dans sa tête mais aussi de bien réfléchir moi quand je marche je réfléchis bien à ma vie à mes projets à ma situation et ça donne beaucoup d'énergie beaucoup de dynamisme de marcher tu as raison l'asana nous dit bonne fête de fin de ramadan à tout le monde c'est vrai c'est bientôt la fin du ramadan c'est quand l'asana je ne sais plus bon bonne fête de fin de ramadan à vous tous qui nous regardez et qui fête le ramadan David nous dit je préfère partir à la montagne parce que je vis proche de la mer d'accord ah oui je comprends David il habite au bord de la mer donc pour changer il préfère partir à la montagne ronaldo nous dit moi je préfère partir au bord de la mer parce que c'est bon pour faire des promenades ah on peut c'est vrai on peut se promener au bord de la au bord de la mer oui moi c'est quelque chose auquel je ne pense pas quand je suis au bord de la mer mais tu as raison pourquoi pas Radija nous dit je préfère partir en vacances au bord de la mer parce que le soleil c'est la vie et c'est la joie tu as tout à fait raison Radija le soleil nous fait tellement de bien bonjour ED ou ED je ne sais pas Jane nous dit il pleut toujours ici tu es en Angleterre je crois Jane il pleut toujours ici mais j'ai entendu dire qu'à Nice il y a 360 jours de soleil par an là c'est presque vrai Jane c'est presque vrai à Nice là où j'habite il ne pleut pas souvent quoique au mois de mai en général il pleut il a beaucoup plu ces dernières semaines Bill nous dit je préfère aller dans les grandes villes comme Paris New York ou Tokyo parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire c'est vrai Bill mais même en été quand il fait très chaud tu pars aussi dans les grandes villes comme ça c'est moins agréable je trouve d'aller dans les grandes villes quand il fait très chaud mais en même temps tu as raison il y a moins de monde donc on peut mieux profiter des grandes villes tu as raison French mode bonjour tout le monde super vos vidéos nous on aimerait bien aller à Nice cet été ok bonjour Edgar de l'Argentine made made nous dit soyez les bienvenus au Maroc et oui c'est vrai que le Maroc a besoin du tourisme et c'est vrai que ça va être compliqué cet été pour l'Afrique du Nord qui normalement reçoit beaucoup de touristes d'Europe je comprends ça va être compliqué cet été mais tout le monde va revenir à partir de l'année prochaine j'espère on croise les doigts French mode nous dit vous seriez la bienvenue à Dubaï ah French mode tu es à Dubaï et bien écoute pourquoi pas un jour Koto Moto pour moi je préfère rester chez moi à cause à cause de à cause du coronavirus ah oui bon on ne parle pas de cet été parce que cet été c'est un peu spécial avec la pandémie mais de façon on parle de façon générale alors Edgar nous dit j'ai un complexe de cabanes dans les montagnes alors donc tu as une cabane dans les montagnes face à un lac c'est fantastique ça une cabane dans la montagne face à un lac j'imagine hein je m'imagine la chose ça me fait rêver Edgar aime la montagne alors l'asana a répondu à ma question c'est aujourd'hui la fin du ramadan et demain c'est la fête ah bah alors bonne fête de fin de ramadan à tous bon merci d'avoir répondu à ces questions alors pour terminer de répondre à la question qui est en dessous la question de Bill les français qui choisissent de rester en France pour leurs vacances d'été et bien ils vont essentiellement en Provence hein là où j'habite dans le sud de la France là où il y a beaucoup de soleil et où il y a la mer donc c'est la première destination pour les français qui restent en France ensuite vient la Bretagne hein magnifique région aussi au bord de la mer avec un climat différent mais une très très belle région aussi et enfin la troisième destination pour les français qui partent en vacances en France c'est la Corse cette magnifique île euh au sud de la France l'île de la Corse que j'adore et où je suis partie en vacances plusieurs fois mais certains français à peu près quarante-cinq pour cent des français qui partent en vacances partent à l'étranger ils vont surtout en Espagne ou en Italie ou dans les pays limitrophes hein les pays limitrophes qu'est-ce que ça veut dire limitrophes ça veut dire qui ont une frontière commune avec la France hein la France euh l'Italie l'Espagne la Belgique la Suisse ce sont des pays limitrophes pour la France des pays qui ont une frontière commune donc qui sont proches de la France hein les français partent beaucoup dans ces pays là c'est normal puisque c'est c'est moins cher de partir pour nous dans ces pays qui sont proches et puis parce que les français partent beaucoup en vacances en voiture ils adorent partir en vacances en voiture c'est le premier mode de 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 déplacement pour partir en vacances avant le train et l'avion qui coûte plus cher bien sûr euh quelle heure est-il 6h moins 5 bon je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à vous euh d'avoir discuté avec moi merci à vous d'avoir parlé français d'avoir écrit dans les commentaires euh continuez à travailler votre français la persévérance c'est le secret hein continuez à travailler chaque jour un petit peu euh si vous ne n'êtes pas encore abonné abonnez-vous à ma chaîne YouTube vous cliquez sur abonner juste en dessous de cette vidéo euh si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook allez vite vous abonner ça s'appelle Learn French with Gayle c'est facile et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram euh voilà mes amis je vous remercie d'avoir été avec moi euh merci Achraf merci chère coach bonne fin de journée ah c'est très gentil merci Achraf je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant euh où vous êtes dans le monde je vous dis à très bientôt on se retrouve dans une semaine euh on se retrouve dans une semaine samedi prochain à la même heure à 17h heure de Paris en direct sur cette chaîne YouTube euh au revoir tout le monde au revoir Jane au revoir David au revoir Ronaldo et Radija vous avez euh euh Jane merci beaucoup j'ai tout compris ah super très très bien je suis contente comme toujours de vous aider et euh les amis je j'avance vraiment euh j'avance vraiment vers mon projet qui est de vous proposer un cours payant bien sûr différent de ce que je vous continuerai à vous proposer de gratuit comme cette émission euh j'avance vers cette euh ce cours que je veux vous proposer pour ceux qui veulent plus travailler plus apprendre plus être coachés par moi donc je vais la semaine prochaine je vais vous en dire plus sur ce cours que je vais vous proposer un cours de français un coaching de français en ligne pour les personnes qui sont motivées qui ont envie de travailler et envie de progresser en français parce qu'ils ont un objectif hein il faut avoir des objectifs dans la vie et si vous voulez progresser en français il faut dans votre esprit un objectif est-ce que c'est trouver un travail en France est-ce que c'est trouver un travail dans votre pays où il faut parler français est-ce que c'est euh venir habiter en France est-ce que c'est voyager en France est-ce peu importe votre objectif mais si vous avez un objectif lié à la langue française alors vous allez être motivé et alors je suis là pour vous aider à vous coacher pour vous aider à vous faire travailler je vais vous parler la semaine prochaine du cours de français en ligne que je vais vous proposer pour les personnes qui ont un niveau moyen hein on verra peut-être dans le futur pour d'autres niveaux mais pour un niveau moyen bonnes soirées à très bientôt prenez soin de vous et n'ayez pas peur de parler français à bientôt on verre